La modulation du salaire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure ? Vous avez parlé de clients, j'ai compris, mais le salaire de base pourra tirer des prédences. Donc de mieux rémunérer les gens ? Oui. En fait, c'est toujours pareil, nos clients nous donnent un certain prix pour faire leur chantier, qui nous permettent de payer les personnes d'une certaine façon. Alors, on essaye, et on n'est pas les seuls à le faire, on a une convention collective. On ne se tient jamais à la convention collective, on fait tout le monde mieux que la convention collective. Et on ne fait pas 50% mieux que la convention collective, on fait quelques pourcents mieux à chaque fois que la convention collective a posté équivalent, pour justement essayer d'attirer les meilleurs profils vers nous. Donc on essaye vraiment de faire ça. Il faudrait, c'est sûr que si, enfin voilà, on prend le salaire d'un chef d'équipe aujourd'hui moyen, qui gagne, si on prend le salaire de 800 euros brut par mois, c'est sûr que si on leur proposait 2500, je pense qu'on aurait pas mal de candidats. Mais sauf qu'on, économiquement, on aurait beaucoup, beaucoup de difficultés à faire tourner l'entreprise. Il faudrait qu'on arrive, par ce biais-là, à vendre nos chantiers beaucoup mieux. Mais sauf qu'on est sur un marché qui est hyper concurrentiel. Il y a 27 000 entreprises au paysage en France. Donc la concurrence est très rude. Si je parle de la région Rhône-Alpes, on a en gros 10-12 entreprises, d'une paille équivalente, on va dire entre 40 et 300, 400 personnes, à pouvoir répondre à des marchés communs. On se retrouve à chaque fois à 10 à répondre au même dossier. Et je pense qu'on paye tous à peu près nos salariés sensiblement de la même façon, puisqu'on travaille tous au même prix. On n'est pas en mesure de... J'aimerais bien les dire au Grand Lyon, permettez-moi... Permettez-moi... Je vais faire la demande ce soir. Est-ce que je peux payer mes salariés plus chers ? Mais en contrepartie, il faut que vous nous donniez 25% pour faire le même travail. Voilà, c'est juste impossible dans un marché qui est hyper concurrentiel. On essaie de le faire sur certains postes, pour certaines personnes qui ont des compétences particulières, mais pour des postes, on va dire, qui sont occupés par plusieurs personnes dans l'entreprise, on ne peut pas faire des différences énormes entre les uns les autres. Un chef d'équipe, c'est 1 800 euros brut ? Est-ce que l'économie, c'est vraiment les prix du tout à l'heure ? Ah oui, c'est un peu près ça, oui. Oui, d'accord. C'est une moyenne, non ? Non, non, mais c'est... Il y a des chefs d'équipe qui sont payés 2 300 euros brut, mais c'est déjà bien payé, c'est vraiment s'accroche du chef de chantier. Alors, on peut en parler, il n'y a pas de secret là-dessus. Mais un chef d'équipe, oui, c'est entre 1 700 et 2 000 euros, en fait. Quel est la différence que vous faites entre un conducteur de travaux et un chef de chantier ? Eh bien, alors ça dépend un peu des entreprises. Chez nous, un chef de chantier, il a vocation plutôt à gérer des gros chantiers, les chantiers les plus importants. Et il est censé gérer plusieurs équipes sur son chantier. Donc il a sous sa responsabilité un ou deux chefs d'équipe qui eux-mêmes encadrent des ouvriers et des exagistes. Et donc lui, le chef de chantier, c'est un homme de terrain. Il travaille sur le chantier toute la journée. Il l'organise, il travaille sur le chantier toute la journée. Le conducteur de travaux, lui, il gère plusieurs chantiers. Il est au-dessus du chef ? Il est au-dessus, oui. Il gère plusieurs chantiers. Il ne travaille pas sur le chantier physiquement. Mais lui, c'est lui qui organise les chantiers, qui planifie son travail, qui planifie ses impôts, qui a le contact avec le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage. Mais il ne travaille pas physiquement sur le terrain. Il encadre l'ensemble des personnes qui travaillent sur le terrain. D'accord. En tout cas, je voulais vous féliciter. Ça demande de travailler chez vous. Eh bien, tant mieux. En recherche. Parfait. Je m'appelle Daniel Boulin. Je suis directeur des espaces vers la ville de Lyon. Donc déjà, bravo pour la présentation, parce qu'effectivement, ça donne envie d'aller travailler chez du Capitaine. Enfin, on va vous dire ça. Moi, j'ai une carrière derrière moi. Là, ils ont leur carrière devant eux. Donc bravo, parce que c'est vrai que je pense qu'il faut féliciter l'entreprise parce que c'est une très, très belle présentation. On est souvent pris, toutes les entreprises sont la tête dans le guidon, à chercher du chantier, à chercher aussi à faire rentrer, remplir les carnets de commande. Donc c'est pas simple. Et prendre le temps de poser du temps sur la réflexion, comment on s'organise, comment on gère, comment on travaille avec ses employés, quel que soit le niveau, c'est remarquable. Donc bravo. Moi, je voulais aussi revenir sur la remarque qui a été faite sur le recrutement. Nos villes de Lyon, on est aussi une petite entreprise, on a 400 employés. On fait travailler aussi des entreprises, donc ils sont clients. Les prix, je vais dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la spart parce que c'est souvent aussi des entreprises entraires qui tirent le prix, parfois vers les bas, parce que des fois, nos estimations sont bien supérieures à celles auxquelles répondent les entreprises. Donc bien sûr, il y a une concurrence, mais je vois souvent sur les marchés, et bien nos estimations en ce moment, elles sont supérieures aux réponses. Mais je veux revenir sur le recrutement. C'est vrai que c'est très difficile. Et pour nous, on est collectivité, on est fonction publique, donc c'est des fonctionnaires territoriaux, nos jardiniers. Et bien en ce moment, par exemple, on a un poste de technicien qui est vacant, qu'on n'arrive pas à pourvoir dans les deux ans. On a trois postes d'agents de maîtrise qu'on n'arrive pas à pourvoir non plus, et que régulièrement, on a des postes de jardiniers qu'on n'arrive pas à pourvoir. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Donc toutes les explications, qui viennent d'être fournies par Gaspar, c'est vrai qu'elles sont réelles. Alors, quand on parle des salaires, on a l'habitude dans les entreprises de parler en salaire brut, en salaire net, un jardinier, il a touché 1100 euros par mois. Donc c'est vrai que ce n'est pas très attractif, mais c'est le marché, il ne faut pas se lurer. Même si vous sortez avec un BAC plus 2, ça va être un salaire de démarrage. Alors, voilà, il faut le savoir, un chef d'équipe chez nous, on dit que ça va être un technicien en lettre, un technicien qui démarre chez nous, 2400 euros net, donc c'est la réalité aussi. Un ingénieur qui démarre chez nous en lettre, il va avoir 1800-1850 euros net, donc il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. Donc c'est les mêmes chiffres, que vous alliez travailler dans le secteur privé ou public, transformé en brut, c'est la même chose. Donc le marché de l'emploi, il est celui-là. Et le métier, donc Gaspard dit, c'est un métier qui reste difficile. Aujourd'hui, quand on travaille à l'extérieur, quand on fait moins 7, moins 8, aujourd'hui à Lyon, c'est dur. C'est dur comme job. Donc voilà, les perspectives aussi d'évolution, pour un ouvrier qui va démarrer à 1100 euros, en fin de carrière, chez nous, il va terminer à 1750 euros net au bout de 40 ans. Donc il faut le savoir. C'est sûr que tout ça, on ne l'explique peut-être pas forcément à l'école. Donc chez nous, on n'a pas que des Neymar ou des Tiago Silva. Et eux, ils ont du mal au dos, ils ont mal au bras. Voilà, ça c'est aussi quelque chose, quand on vous montre toute la présentation, quand on parle de mieux-être au travail, c'est qu'on peut aussi que nos salariés travaillent dans bonnes conditions, comme ça a été présenté, et qu'ils soient en bon état de santé physique aussi, pour faire le job. Donc on a envie de les retenir dans l'entreprise, pour qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, de fierté aussi, parce que aussi, peut-être qu'on n'a pas trop vu sur la présentation, mais c'est un beau métier qui contribue à l'embellissement, effectivement, du cadre de vie, à la nature, à l'environnement. Donc il faut retrouver, au cours de cette présentation aussi, au-delà des propos difficiles que je peux tenir, il y a une philosophie de vie, de savoir qu'on crée aussi quelque chose, qu'on contribue à la qualité de vie, à la qualité de l'environnement. C'est aussi une noble tâche, à laquelle il faut se reférer de temps en temps, parce que, même si c'est dur, c'est aussi très dur d'être dans un bureau, de faire du téléappel pendant 7h30, et de répondre au téléphone, c'est difficile aussi, et ce n'est pas forcément mieux payé que d'être jardinier. Donc il faut aussi relativiser tout ça par rapport au monde du travail. Donc je pense qu'il faut trouver cet équilibre, et aussi, pour donner un petit coup de pouce à tout ça, donc les entreprises du paysage en France, c'est 91 800 emplois, celle du secteur public, aussi du paysage, c'est également 90 000 emplois, c'est 180 000 emplois, c'est un facteur de l'économie important, le paysage en France. Donc effectivement, il y a du job, et puis effectivement, il y a des évolutions terrières qui sont possibles. Après, il faut vouloir bouger, aussi, c'est vrai, on a des gens qui rentrent chez nous, ils sont fonctionnaires, mais ils vont sortir, ils vont aller chez du Québec Reneuf, ils vont aller chez Cégex, ils vont aller à l'espace vert du Mont d'Or, mais ça marche dans les deux sens, on va en récupérer aussi. Donc les gens qui sont formés chez du Québec Reneuf, on a envie aussi de les récupérer, et quand ils ont fait 5 ans chez du Québec Reneuf, ils n'étaient plus chez nous, parce que les différenciés de salaire, c'est trop fort, ils restent. Donc, tout ce milieu de l'entreprise paysage, dans lequel je mets aussi des entreprises publiques, c'est un vrai monde, un monde où on partage la même valeur, donc on se voit aussi en dehors de cette conférence. Merci, je vais juste rebondir sur un point, effectivement, on ne l'a pas développé, mais ça nous paraît tellement essentiel qu'on n'a même pas pensé à en parler, et je trouve que c'est vraiment la principale richesse de ce métier, quand je compare encore une fois avec d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité, c'est une chance énorme d'être avec des gens qui sont passionnés, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on a ça vraiment à des échelles qui sont assez importantes, parce que l'entreprise de 100 personnes, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà un peu plus qu'une toute petite PME, et je ne sais pas si les 100 sont archi passionnés, mais il y a en tout cas une grande majorité de personnes qui ont vraiment choisi un métier. On ne fait pas ça par défaut, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre, ils font vraiment ça parce qu'ils aiment, parce qu'ils aiment le végétal, parce qu'ils aiment la plante, parce qu'ils aiment en bélier, etc. Et voilà, c'est pour ça que la filière que vous êtes en train de choisir et d'étudier, elle est fantastique pour ça, et c'est vrai que ceux qui sortent du lot finalement, et ceux qui évoluent au sein de l'entreprise, c'est ceux, c'est souvent les plus passionnés, c'est ceux qui vivent vraiment leur métier à fond, et qui se disent, voilà, j'aime ce que je fais, je me lève le matin pour quelque chose, etc., qui ne calculent pas, qui avancent vraiment dans le fait de progresser au sein de ce métier, et d'embellir la vie, mais c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on essaie d'insuffler à nos équipes, avec nos mètres d'ouages, et le fait de travailler là-dessus, ça comporte tout, et ça permet même d'aller bien au-delà, en termes de salaire, je parle, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer en début de carrière, parce que les possibilités d'évolution, finalement, sont assez importantes, au sein de la profession. Monsieur Cuisineau, vous voulez... Non, j'allais juste fermer la boucle, on a une grosse entreprise ici, on a une entreprise publique ici, puis moi, une petite entreprise, une petite PME, et donc, ce qui me rassure un petit peu, c'est que j'ai le petit cheveu blanc, c'est qu'on a tous les mêmes problèmes, en fait, et on a tous les mêmes envies. C'est-à-dire que vous venez de parler de l'aspect, je parlerai plus de la création, de la fierté de créer, donc c'est quand même un aspect important, c'est ce qui nous permet de travailler aujourd'hui, dehors, par, nous, on avait moins disponible, ou quand il y a 35-40, aussi. L'aspect salaire, l'aspect salaire, c'est une chose, donc c'est vrai qu'il y a des différences, moi, je vais me situer un petit peu entre les deux. Un jeune qui a un peu envie et qui aime son métier, excusez-moi, s'il est courageux le samedi, il peut arrondir tout ça. Donc, on est bien d'accord. Donc, il y a des possibilités, mais on a ce gros problème de recrutement. Je pense à tous les échelons, et ce n'est pas une question d'exigence, ni de salaire au final. Je pense plutôt que c'est une question de motivation. Le salaire, le salaire, le salaire, le salaire motif. À moins 10, moins 10, moins 12 ? Bien sûr, si, 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 si on est payé plus, c'est un motif, parce que, je crois qu'on est payé plus. Moi, tout ce qui, moi, quand je recrute, je recrute toujours au-dessus du SMIC. Parce que, je trouve que le métier de paysagiste, un SMIC, c'est trop juste. Même un ouvrier, moi, j'ai créé une petite entreprise en 2010, et quand je recrute un ouvrier de base, je lui dis, tu gagnes plus que le SMIC. Dès le début, je ne recrute pas au SMIC. Parce que, je trouve que, ouvriers paysagistes, pour travailler par 35 degrés à Londres, ou par mois de 10, comme je le dis aujourd'hui, pour le SMIC, il a autant à répondre au téléphone bien au chaud. En plus, ça demande des équipements, moi, je suis tout à fait le discours de M. Boutier-Prenard, qui valorise son personnel. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais simplement, la difficulté de recrutement, moi, je ne la base pas au niveau du salaire. C'est-à-dire que, si vous payez un peu plus votre employé, votre employé, il va vous donner un peu plus. Je représente une petite entreprise qui existe depuis 40 ans. j'ai vu deux, trois petites choses. Et ce qui me permet de ne pas être d'accord avec vous. J'ai un salarié actuellement, il gagne 1 600 euros net par mois, 35 heures, 4 jours par semaine. Je pense que c'est correct. Il donne satisfaction. Il donne satisfaction. Mais le deuxième que je veux embaucher, je le cherche encore. Ah non, c'est clair qu'il faut le chercher. Il faut les motiver. Tout à fait. Je suis d'accord. Il faut les motiver avec le salaire, il faut les motiver par d'autres choses. Mais je ne pense pas qu'il y ait que le salaire. C'est mon point de vue. Quand on n'est pas bien, on ne fait pas la mission, on n'a pas la même motivation qu'on n'a pas. C'est quand on va rejoindre le défi, dans la terre, c'est un moment, même si on a un moment donné. Moi, je vais raconter tout ce sens. Vous me donnez tout ce que vous voulez. Si il y a une autre chose, il y a des nouvelles choses. Moi, j'ai une petite entreprise aussi. J'ai plutôt une entreprise de paysagisme à l'intérieur. Et j'aurais tendance à penser qu'on sera plus motivé le matin si on va rejoindre une équipe avec des valeurs communes, même si on est moins bien payé que si on est très bien payé et qu'on va rejoindre une équipe qui fait la gueule. Non, mais c'est pas parce que vous payez mieux qu'il y aura une bonne ambiance. Moi, je paye mieux parce qu'on fait un métier difficile. Non, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas que l'argent. Je ne pense pas que ce soit la source de motivation première au sein du travail, mais en général. Et il y a des études qui le prouvent. C'est un peu le moment-là pour souligner ce fait que c'est quand même important d'aimer ce qu'on fait avant même d'aller chercher un service. Si on est pas ce concret, on ne peut pas les travailler. Et pourquoi ils arrêtent ? Non, mais rester au chaud, faire du téléphone toute la journée même si on est bien payé. Voilà, j'aurais commencé à penser qu'on est en faisant la gueule et que la carrière, elle est nôtre. Est-ce que ça évoque tous ces échanges ? Est-ce que vous avez fait un peu de fond d'apprentissage ? Du coup, moi, je trouve ça très intéressant. Je suis super intéressée par votre entreprise et peut-être par toutes les autres entreprises aussi qui seront là ce soir. Non, je suis pas intéressée. de l'intérêt qu'on a à aller à notre travail. Moi, je pense que c'est les deux. C'est un mélange des deux, en fait. Et si on n'est pas intéressé par ce qu'on fait et qu'on n'est pas très bien payé, on n'ira pas. Mais en fait, pour moi, c'est un vrai mélange et c'est quelque chose qu'il faut faire tous ensemble et faire évoluer. Et c'est ce qu'on voit dans notre entreprise, notamment, ce que ce soit, on a pu le voir. Et je trouve ça vraiment super intéressé. C'est pas très clair. Mais voilà. Moi, d'un point de vue de quelqu'un de jeune et de très motivé, souvent et sur plein de sujets, c'est encore plus passionnant pour moi. Et moi qui me suis reconvertie, même en ayant que 22 ans, je trouve que c'est un bon choix que j'ai fait. C'est un très très bon choix. Voilà. Voilà. Parfait. On va clôturer beaucoup cette conférence. On vous remercie, monsieur le Prénard et Gwennel Prénard pour votre intervention. On remercie à tout le monde aussi de venir jusqu'à nous. Donc, c'était la deuxième conférence du site que nous avons lancée en janvier 2018. Donc, les conférences du CFPH. Et je vous invite désormais à vous rendre dans l'aume d'accueil du lycée pour vous restaurer dans l'hôtel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. Applaudissements. – Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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